Paul Leonard Newman est né le 26 janvier 1925 à Cleveland, Ohio. Il grandit dans une banlieue plutôt aisée, avec son frère aîné Arthur et ses parents, Arthur et Teresa. Son père, d'origine juive allemande, était un homme sérieux et propriétaire d'une entreprise de sport prospère. Paul Newman considérait son père comme quelqu'un de brillant, mais strict. Sa mère, quant à elle, était une femme au foyer catholique qui adorait le théâtre. Dès son enfance, Paul découvrit son amour pour le théâtre en jouant dans des pièces à l'école. Au lycée, Paul devient un bel adolescent et son physique lui vaut des admiratrices partout où il passe. Contrairement à son père, qui travaillait dur, Paul ne se souciait pas vraiment de son avenir professionnel. Il préférait draguer les filles et jouer au football. Après avoir terminé le lycée, il se trouva de petits boulots sans grande ambition. Mais, en 1943, la guerre fait rage. Paul ressentit l'appel du devoir et décida de s'engager dans la marine pour devenir pilote. Cependant, un événement inattendu se produisit lors de son entraînement à l'université de Yale. On découvrit qu'il était daltonien, ce qui l'empêcha de poursuivre son entraînement. Paul fut choqué par cette nouvelle, mais il était déterminé à servir son pays. Il rejoignit donc la marine régulière comme opérateur radio et passa une partie de la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. Après la fin de la guerre, Paul Newman décida d'aller à l'université de Kenyon dans l'Ohio, où il reçut une bourse pour jouer dans l'équipe de football, ce qui était une belle opportunité pour lui. Cependant, un soir après l'entraînement, Newman et certains de ses coéquipiers se sont retrouvés impliqués dans une bagarre dans un bar de la ville. Les choses ont mal tourné et ils ont tous été arrêtés. Malheureusement, à cause de cet incident, Newman a été exclu de l'équipe de football. Déterminé à ne pas se laisser abattre et cherchant une nouvelle voie, Newman décida de changer d'orientation et de se tourner vers le théâtre et la littérature. Le théâtre devint son refuge. Newman trouvait une liberté et une créativité qu'il n'avait jamais ressenties auparavant. Il travaillait dur, cherchant à perfectionner son art et à se surpasser sur scène. En 1949, il obtient le rôle principal dans une pièce de son université. Son charisme naturel et sa présence sur scène captivent le public. L'idée qu'il pourrait en faire son métier commence à germer. Fin 1949, Paul Newman termine ses études et obtient son diplôme. Son père s'attend naturellement à ce que Paul revienne dans l'Ohio pour travailler dans l'entreprise familiale. Mais Paul refuse. Il veut prouver à son père que ses succès scolaires en tant que comédien pouvaient déboucher sur une carrière. Newman intègre une compagnie théâtrale dans le Wisconsin. Là-bas, Paul étudie sérieusement la comédie. Mais pas que. En effet, il a entamé une relation sérieuse avec Jackie Witt. Une belle et grande blonde de 19 ans qui aspire à devenir actrice elle aussi. Entre les deux, c'est le coup de foudre. Et ils se marient au bout de quelques mois. Mais alors que la carrière de Newman semble démarrer, son père tombe gravement malade. Paul retourne à Cleveland pour aider l'entreprise familiale. Mais Paul s'en veut. Il a toujours eu l'impression de décevoir son père. Il n'avait pas été sérieux dans ses études et il n'avait pas réussi en tant qu'athlète. À vrai dire, il n'avait encore rien réussi. En 1950, Arthur Newman Sr. meurt. Sans jamais avoir vu son fils se produire professionnellement. Quatre mois plus tard, Scott, le fils de Paul, est né. Paul devenait un père de famille avec de sérieuses responsabilités. Mais l'artiste en herbe sait aussi qu'il doit faire un choix, une fois pour toutes, entre une vie de commerçant prospère et l'insécurité d'une carrière d'acteur. Paul prend la décision difficile de confier l'entreprise familiale à son frère et d'entrer à l'université de Yale pour des cours de comédie. Le pari s'avère payant. Après seulement six mois passés à Yale, il est repéré par un agent artistique qui lui offre la chance de devenir acteur professionnel à New York. À New York, Newman fréquente le fameux Actors Studio où il fréquente Marlon Brando, James Dean et Geraldine Page. Newman a fait ses débuts à Broadway dans la comédie Picnic de William Inge. Pendant les répétitions, il rencontre l'actrice Joanne Woodward. Woodward et Newman étaient très attirés l'un par l'autre. Mais Paul Newman était marié et avait une famille. Et il prenait au sérieux son rôle de père et de mari. À cette époque, Newman et sa femme, Jacqueline, ont accueilli leur deuxième enfant, une fille nommée Suzanne. Picnic a duré 14 mois, aidant Newman à subvenir aux besoins de sa famille grandissante. Le succès de Newman à Broadway dans Picnic lui a également valu des admirateurs sur la côte ouest. À Hollywood, les recruteurs de la Warner Brothers voient en Paul le potentiel d'un nouveau Marlon Brando. Le jeune homme de 28 ans se voit offrir un contrat à Los Angeles. À Los Angeles, Newman fait des essais avec un autre ancien de l'acteur studio, James Dean, pour le film très attendu à l'est d'Éden. Mais à la grande déception de Paul, c'est James Dean qui a été retenu. Paul, quant à lui, a obtenu le rôle principal dans un autre film, qui a failli devenir son premier et son dernier, le calice d'argent. En effet, le film reçoit de terribles critiques. Heureusement, Newman avait pressenti que le film allait faire un flop. Il envoya avant même la fin du tournage du film un message à son agent pour qu'il lui trouve un rôle à New York. Et il a bien fait, car il a obtenu un rôle dans la pièce The Desperate Hours, qui lui a valu les éloges de la critique. Mais Paul est frustré de ne pas avoir le genre de rôle que l'on offre à James Dean ou Brando. Et cette frustration s'est répercutée dans son foyer et a mis son mariage à rude épreuve, et sa consommation d'alcool augmente. Mais en 1955, l'acteur trouve un rôle pour lequel il est prêt à se battre. Il s'agit de l'adaptation de l'autobiographie de Rocky Graziano, marquée par la haine. Mais Newman n'était pas le premier choix du réalisateur. À l'origine, c'est James Dean qui était censé jouer le rôle. Mais avant que le scénario ne soit terminé, James Dean est tué dans un accident de voiture sur une autoroute californienne. Marquée par la haine, obtient d'excellentes critiques. Beaucoup pensent que Newman aurait même mérité un Oscar. Mais à ce moment-là, Newman avait bien d'autres choses en tête. L'acteur marié est tombé amoureux. En 1957, la vie personnelle et professionnelle de Paul Newman va connaître un changement majeur. La star montante du cinéma a renoué avec l'actrice Joanne Woodward, qui avait joué avec lui cinq ans plus tôt dans la pièce de théâtre pique-nique. Le destin n'a cessé de les réunir et leur attirance mutuelle n'a jamais disparu. Alors que son mariage avec Jackie Wheat se désintègre, Paul entame une histoire d'amour secrète avec Joanne. L'acteur se sent coupable, mais leur attirance mutuelle est indéniable. Woodward était belle, talentueuse et, comme Paul, ancienne élève de l'Acteur Studio. Depuis pique-nique, Joanne est également devenue une star du cinéma. En 1957, Paul Newman réalise que son mariage est terminé. Séparé de Jackie, il quitte sa maison pour commencer une nouvelle vie avec Joanne Woodward. Cette année-là, la Century Fox décide de porter au grand écran l'alchimie incendiaire de Paul et de Joanne dans le film Les Feux de l'été. Joanne Woodward La même année, Newman a joué le rôle de Brick Dan, chat sur un toit brûlant, aux côtés d'Elisabeth Taylor. Il offre une solide performance dans le rôle d'un ancien sportif alcoolique. Avec ce rôle, Newman prouve à tous qu'il n'est pas seulement une belle gueule, mais qu'il peut aussi jouer des personnages complexes. Il a été nommé pour son premier Oscar pour ce rôle. Newman a continué à prospérer sur le plan professionnel. En 1960, il a joué dans Exodus d'Otto Preminger, qui raconte la fondation de l'État d'Israël. L'année suivante, il a endossé l'un de ses rôles les plus célèbres. Dans L'Arnaqueur, Newman incarne un joueur de billard rusé et de petite envergure qui affronte le légendaire Minnesota Fats. Pour son travail dans le film, Newman a reçu sa deuxième nomination aux Oscars. En 1967, Newman joue dans Luc la main froide. Tout homme qui parle trop haut passe une nuit dans la boîte. Tout homme qui n'est pas dans sa couche et à 8h passe une nuit dans la boîte. Tout homme qui ne respecte pas l'ordre passe la nuit dans la boîte. J'espère que tu ne feras pas la forte tête. Newman y incarne un détenu rebelle dans une prison du Sud. Allez-vous voir les détenus ! Vas-y, casse-tête ! Pas du tout ! Il n'avait rien dans la main, tu vois ? C'est pas parce qu'on n'a rien qu'on n'a pas la main heureuse. Sa prestation convaincante et charismatique pousse le public à soutenir ce prisonnier dans sa lutte contre les autorités pénitentiaires. Le clama froid. Cette performance à la fois divertissante et réaliste lui a valu sa quatrième nomination aux Oscars. Un film moins connu de cette époque, « Virage » a contribué à susciter une nouvelle passion chez l'acteur. Pendant le tournage du film, Newman a suivi un programme de conduite professionnel dans le cadre de sa préparation pour le rôle. Il a découvert qu'il aimait la course et a commencé à consacrer une partie de son temps à ce sport. Il a même remporté de nombreuses courses. En 69, Newman a joué dans « Butch Cassidy et le Kid ». Ce film est basé sur l'histoire vraie de deux légendes du Far West. Au départ, Paul devait jouer Sundance Kid et Steve McQueen devait jouer Butch. Mais le réalisateur George Roy Hill voulait un acteur moins connu mais prometteur, Robert Redford. Ils vont nous tuer ! Tu m'en fous ! Tu veux te suicider ? Et toi aussi ! D'accord. Je vais te montrer. Non ? Alors c'est toi qui commence ? Non, je reste là. Explique-moi ce qu'il y a ! Je ne sais pas nager, voilà ! L'alchimie entre Newman et Redford fut instantanée, à la ville comme à l'écran. En effet, les deux acteurs étaient impliqués politiquement, accordaient une très grande importance à la famille et détestaient tous les deux être considérés comme des sexes-symboles. Le film fut un énorme succès, rapportant plus de 46 millions de dollars rien qu'aux Etats-Unis. Les deux acteurs sont ravis de se retrouver quatre ans plus tard pour le film L'Arnaque. L'Arnaque suit les aventures de deux escrocs prêts à affronter un redoutable gangster pour venger la mort de leur ami. Ce film fut aussi un succès et décrochera l'Oscar du meilleur film en 1974. Après L'Arnaque, Newman enchaîna avec un blockbuster réunissant un casting prestigieux et dont le succès était quasiment garanti. Il s'agit du film catastrophe La Tour Infernale. Newman a accepté d'apparaître aux côtés de Steve McQueen pour un prix d'un million de dollars, plus un pourcentage sur les recettes. Le compétitif McQueen considérait Newman comme son plus grand rival et certains journalistes prédisaient des batailles sur le plateau entre les deux superstars. Mais pendant le tournage, l'atmosphère était étonnamment légère. La Tour Infernale a également donné à Newman l'occasion de partager l'écran avec son fils, Scott. Scott Newman travaillait dur pour réussir en tant qu'acteur. Cependant, Scott ressentait de plus en plus de frustration, se sentant sans arrêt comparé à son illustre père. De la même manière que Paul Newman a eu le sentiment de décevoir son père quand il était jeune, Scott Newman a probablement lui aussi eu l'impression de ne pas être à la hauteur. Au milieu des années 70, Scott s'est tourné vers la drogue. Lorsque Paul Newman a appris la dépendance de son fils, il a tout fait pour essayer de l'aider. Il a même engagé un médecin et un psychologue à temps plein, mais rien n'y fait. En novembre 78, alors qu'il joue au théâtre, Paul Newman reçut l'appel qu'il redoutait depuis longtemps. Scott Newman a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Los Angeles, tué par un mélange mortel de drogue et d'alcool. Il avait 28 ans. Paul Newman ne s'en est jamais remis. Parallèlement à sa carrière d'acteur, Newman se lance dans diverses actions caritatives et d'entrepreneuriat. Il fonde le centre Scott Newman dans le but d'aider les personnes toxicomanes ou alcooliques en souvenir de son fils. Plus tard, il crée aussi une marque de produits alimentaires dont tous les bénéfices sont versés à des associations caritatives qui prennent en charge les enfants atteints du cancer ou de maladies du sang. Dans les années 80, Newman continue à recueillir des éloges critiques pour son travail. Pourtant, il n'a jamais remporté d'Oscar. En 86, il reprend son rôle de fortiche qu'il avait joué 25 ans plus tôt dans L'Arnaqueur. Cette fois-ci, son personnage n'était plus le jeune escroc plein de potentiel, mais un représentant d'alcool épuisé. Il est ramené dans le monde du billard en devenant le mentor d'un jeune débutant, Tom Cruise. Grâce à ce rôle, Newman remporte enfin l'Oscar du meilleur acteur. En 2007, Newman a annoncé qu'il prenait sa retraite du métier d'acteur. Cependant, il n'avait pas l'intention de quitter complètement le milieu. Il prévoyait de réaliser la pièce « Des souris et des hommes » l'année suivante. Mais il finit par se retirer de la production en raison de problèmes de santé, ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles le grand acteur était gravement malade. Comme à son habitude, Paul Newman restera très discret sur sa vie privée. Et ce, jusqu'à la fin. Paul Newman succombera d'un cancer du poumon dans sa maison du Connecticut, entouré de sa femme, ses filles et de quelques proches. Son regard pétillant et son sourire radieux ont captivé des millions de personnes. Il a su utiliser sa renommée pour essayer de faire une réelle différence dans le monde. Un homme dont le charisme et la générosité ont marqué à jamais l'industrie du divertissement. À sa mort, Hollywood a perdu sa dernière vraie star de cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada ...